Après sa prépa HEC, il fonde en 1980 un journal intitulé Fakoff qui fait faillite et le contraint à trouver de l'argent pour rembourser les dettes contractées. Auteur pour l'émission Guignol de l'Info pendant plusieurs années, il écrit actuellement pour les émissions ayant pour cadre le pays fictif de Groland. Il y interprète également le rôle de Michael Kael, journaliste reporté à la fois malchanceux, incompétent et malhonnête, qui accumule les gaffes à l'antenne, au cinéma, de l'épinat écrit et joué dans deux films. Michael Kael contre la World News Company, échec commercial en 1997, s'inspire de deux éléments de la carrière de l'auteur. Son rôle de reporté pour Groland est la World Company qu'il contribua à créer pour les Guignols. En 2004, à Altra qu'il a créé, réalisé et joué avec Gustave Kerverne a connu un succès critique. Avec peu de moyens, les deux compagnons de l'aventure Groland ont écrit un road movie où deux voisins ennemis parcourent les routes entre le nord de la France et la Finlande en fauteuil roulant. A la suite d'un accident, toujours avec Gustave Kerverne, il a réalisé et joué dans Avida qui fut présenté hors compétition au Festival de Cannes 2600. Sélection officielle, il est militant d'attaque. Bref, nécessaire. Il a également écrit régulièrement dans l'hebdomadaire satirique ciné hebdo créé par le dessinateur ciné. Le 24 décembre 2008 sort Louise Michel. Produit par Mathieu Kassovitz. Avec toujours Gustave Kerverne en co-réalisateur. Yolande Moreau, Boulay-Laners, Benoît Poulvorde, Mathieu Kassovitz, Albert Dupontel et Francis Cohns. Comparse de Groland, joue dans ce film, les deux auteurs récidives en 2010 avec Mammouth. Notamment interprétés par Gérard Depardieu et Yolande Moreau. Seul film français sélectionné à la Berlinale 2010. En 2012, ils repartent du Festival de Cannes 2012 avec le prix spécial du jury dans la catégorie Incertain. Regards pour le Grand Soir avec Albert Dupontel et Benoît Poulvorde. En 2015, ils tournent Saint-Amour avec Depardieu et Poulvorde.